Moi c'est Michael Togdemir, je vais m'occuper plutôt des questions sur le tchat et sur Facebook avec ma collègue Pauline et puis je vais vous présenter nos intervenants à ce débat. Donc tout d'abord je vous présente Madame Rocaille Diallo qui va être modératrice de ce débat. Donc on va lui laisser les clés de ce webinaire tout à l'heure, juste après les présentations donc vous êtes journaliste, écrivaine et réalisatrice. Merci d'avoir accepté la modération de ce webinaire et on vous laissera vous présenter un peu plus tout à l'heure. Ensuite nous avons avec nous Madame Salima Yengou, vous êtes députée européenne du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne, impliquée dans la commission des affaires étrangères et dans la commission culture et éducation. Notre autre député européen c'est Monsieur Yunus Omarji qu'on a vu beaucoup cette semaine d'ailleurs dans les médias, députée européenne du groupe gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Vous êtes le président de la commission du développement régional et membre notamment de plusieurs autres commissions mais j'ai retenu la commission du contrôle budgétaire. Nous avons aussi avec nous Monsieur le professeur Bertil Cotier, vous êtes professeur en Suisse et membre de la commission européenne contre le racisme et l'intolérance du Conseil de l'Europe. On s'est dit qu'il ne faut sortir du cadre que des institutions européennes et d'aller aussi vers le Conseil de l'Europe pour cette question-là. Et enfin nous avons notre grand témoin Gislain Vedeux, vous êtes donc militant et engagé depuis 15 ans dans la lutte antiraciste et vous êtes aujourd'hui président du Conseil représentatif des associations noires et vice-président du réseau européen Contrôle Racisme. Donc merci à tous et à toutes d'avoir accepté notre invitation et je laisse la parole à Madame Diallo. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et merci beaucoup de m'avoir proposé de modérer cette table ronde qui vraiment s'impose en ce moment puisque nous sommes, la conversation que nous avons actuellement fait vraiment écho à un débat de nature internationale. La question du racisme dont on se rend compte qu'elle a des implications évidemment nationales et locales mais aussi internationales. Et c'est vrai qu'on se demande de quelle manière l'Europe peut se positionner. Donc des choses importantes ont été annoncées cette semaine, on en parlera dans la deuxième partie notamment avec Yunus Omarji, le député qui a été à l'œuvre, en tout cas vraiment qui a été artisan de cette décision. Mais avant cela, j'aimerais qu'on s'attarde dans cette première partie des interventions sur la notion de racisme systémique puisque c'est le thème du débat et c'est une notion qui est très très débattue, donc qui est facilement reconnue dans certains pays comme on a pu voir récemment Justin Trudeau au Canada évoquer publiquement le fait qu'il existait selon lui un racisme systémique au Canada du fait de l'histoire du Canada, donc de l'histoire à la fois génocidaire et esclavagiste du pays et que les personnes minoritaires souffraient de ce racisme systémique. Mais c'est vrai qu'en Europe, on sent qu'il y a énormément de réserves à évoquer l'existence d'un racisme systémique voire un rejet comme c'est le cas en France qui est le pays que je connais le mieux puisque c'est le mien, où il y a un refus catégorique de parler de racisme institutionnel. Donc j'aimerais avoir vos opinions par rapport à cette notion. Est-ce que vous parlez aussi de racisme institutionnel et comment au niveau européen cette notion est-elle appréhendée ? De quelle manière est-elle accueillie ? Est-ce qu'elle est acceptée ou est-ce qu'elle est rejetée ? Et surtout, est-ce qu'il y a une harmonisation de l'appréhension de cette notion qui est prévue ou qui est en mouvement ? Alors, qu'est-ce qui veut s'exprimer en premier lieu ? Alors, la question de est-ce que le racisme systémique existe en Europe ? Moi, j'y répondrais oui. Est-ce qu'il existe en France ? Oui. Mais je pense qu'il est difficile de répondre catégoriquement à cette question puisque ce serait généraliser des réalités qui sont très différentes. Par exemple, la France et la Hongrie sont deux pays très différents sur ce sujet. Si on prend le cas de la France, vous me permettez d'analyser, en tout cas de présenter mon analyse de ces quelques jours, qui est quand même un pays co-formateur de l'Europe, il est intéressant de regarder ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Et je crois que c'est révélateur de la problématique du racisme dans nos sociétés occidentales, dans notre Europe. En quelques jours, en France, nous sommes passés, classes politiques et médiatiques confondues, d'une remise en question de notre société, d'un questionnement profond autour du problème du racisme, à travers les affaires de George Floyd et Adama Traoré notamment, à une totale inversion du problème en réduisant ces luttes pour l'abolition du racisme et des violences policières à des luttes communautaires, séparatistes, qui seraient portées et soutenues par des voyous, des islamo-gauchistes, des activistes d'une prétendue lutte des classes. Nous sommes encore et toujours dans ce syndrome de la double peine. Premièrement, subir le racisme et deuxièmement, si on souhaite le dénoncer, on est targué, discrédité, caricaturé comme séparatiste, comme communautariste. Il faudrait donc subir et se taire. Je crois que collectivement, nous devons de renverser la table pour ne plus accepter cela. Et cette nouvelle voie qui s'exprime aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle ne souhaite pas différencier les citoyens par leur couleur de peau ou leur religion. Son seul souhait et que justice soit faite. Et je crois qu'on peut faire aussi un lien avec la marge de l'égalité en 1983, qui a été rebaptisée, donc racialisée, marge des beurres. Et puis, on a collé sur le torse de chacun une main de Fatma avec un slogan qu'on peut questionner. Donc, ce qui est demandé, c'est une justice impartiale, équitable, objective. Leurs revendications, les mêmes droits, tout simplement, et les mêmes devoirs, la même république, la même justice pour tous. Est-ce que l'on peut être contre cela aujourd'hui ? Ben non. Ils ne veulent pas de discrimination positive. Ils ne demandent pas la charité. Ils demandent d'être comme les autres, à être la norme, à être français, à part entière, sans dissection, sans être catégorisés comme minorités, comme colorés, comme banlieusards. En France, nous sommes contre les statistiques ethniques, car la France est une et indivisible. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais notre société ne fait, dans les faits, que mettre dans des cases. Elle ne fait que renvoyer les citoyens à leur origine, à leur couleur de peau, à leur religion. Et je pense que cette soif de justice, d'équité plus que d'égalité, du respect des valeurs humaines, c'est, je crois, l'ADN de notre pays, le pays des droits de l'homme quand même, des lumières de la Révolution française. Alors, je le dis très solennellement, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas renvoyer ce combat d'un revers de la main à travers des préjugés et des éléments de langage caricatureux que l'on a pu entendre ces derniers temps. Je crois qu'il est temps d'écouter, de comprendre, de faire ensemble le choix d'affronter le problème du racisme avec honnêteté et lucidité, en faisant appel aux spécialistes. On en a aujourd'hui des experts, mais aussi les personnes qui sont concernées. On pourra reparler tout à l'heure de la résolution du Parlement européen, la manière dont elle a été construite. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit construire ensemble des réponses concrètes pour abolir définitivement les préjugés et les actes racistes, comme on l'a fait pour l'égalité de genre. On a réussi à le faire, même si je sais bien que ça va donner plus de remous que pour l'égalité de genre. Et faire ce travail, ce n'est pas faire honte, justement, à notre pays, à notre Europe. C'est au contraire rendre réels les écrits qui fondent notre nation, la France, liberté, égalité, fraternité, mais aussi les valeurs européennes communes. Donc, effectivement, il y a de gros problèmes. Il y a un gros travail à faire et je crois qu'il y a des temps différents. Il y a des réponses urgentes à donner. Et ensuite, ce problème mérite qu'on se pose les questions et qu'on prenne le temps de trouver des réponses. Merci beaucoup pour cette première intervention. Yunus Omarji, vous êtes aussi député européen, engagé à gauche également, mais dans une autre formation. Est-ce que vous pouvez faire part de votre vision de la question du racisme systémique ? Et c'est d'autant plus important que vous représentez les Outre-mer, qui sont une particularité bien française, donc qui apporte aussi une conception de la territorialité européenne bien plus vaste que celle du continent. Donc, comment vous vous inscrivez par rapport à cette notion de racisme systémique ? Bonsoir. D'abord, je veux saluer l'ensemble des participants à ce webinaire, tous ceux qui sont ici sur la page Facebook ou YouTube et saluer Rocaïa également. Et je me félicite que le Parlement européen te demande d'animer notre webinaire. Et je ne suis pas certain, tu vois Rocaïa, que c'est demain la veille qu'au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on te demande d'animer une conférence. Cela montre à quel point il y a encore des différences très grandes, on en reparlera plus tard, entre à la fois les attitudes de vocabulaire qui existent aujourd'hui dans les institutions européennes, internationales et la situation dans les États membres où beaucoup de préjugés existent encore. Tu l'as dit au début de ta présentation, nous sommes dans un moment tout de même qui est assez particulier, extraordinaire, que je considère comme un moment que j'espère charnière dans les batailles pour les luttes contre les discriminations raciales, mais ayons conscience qu'en quelques semaines, comme un déferlement, sont arrivés sur la table tous les débats, tous les débats qui nous animent nous depuis des années et des années dans le travail intellectuel que nous faisons et qui étaient totalement rejetés en dehors du champ du débat public, organisé, institutionnel ou républicain pour parler de la France. Cela veut dire que ça progresse, ça progresse à la faveur des luttes, des luttes dans le monde entier, du choc qu'a représenté quand même ce qui s'est passé à Minneapolis et il faut continuer évidemment maintenant à expliquer et à faire preuve de pédagogie sur ces concepts que beaucoup découvrent aujourd'hui et qu'ils rejettent toujours avec beaucoup de préjugés pour ce qui est du racisme structurel ou du racisme systémique. Là encore, du côté du Parlement européen ou même de l'ONU, ce sont des notions qui sont utilisées, mais qui ne sont pas entendables en France. Qu'est-ce que le racisme systémique ? La définition a été donnée par certaines organisations. Cela d'abord veut dire que vous avez des sociétés qui sont imprégnées d'un certain nombre d'héritages, d'un passé marqué par des dominations, par des inégalités fondées sur des discriminations d'ordre racial. Et lorsque vous savez que les sociétés européennes sont celles qui se sont appuyées sur la hiérarchisation des races pour justifier le modèle esclavagiste que nous avons connu, nous, dans les Outre-mer, pour justifier la colonisation que nous avons connue, nous, dans les Outre-mer, il est totalement illusoire de considérer que toute cette histoire ne reste pas ancrée à travers le temps dans les esprits des gens. Et c'est pourquoi, ce que j'appelle l'univers mental, il y a un travail de déconstruction à faire dans cet univers mental qui catalogue les Noirs, les personnes de couleur, mais aujourd'hui les Arabes, vers des stéréotypes et des préjugés. La deuxième chose, c'est que dans les structures mêmes de l'État et dans les politiques publiques qui sont conduites, dans la police, dans la justice, mais aussi pour les politiques d'accès à l'emploi, au logement, là encore, il y a, par rapport à un certain nombre de mythes fondateurs des sociétés de la République française, puisqu'on parle de la France en espèce, il y a la volonté de ne pas reconnaître les différences. Sauf qu'on exalte les différences pour justifier les discriminations, parce que nous ne devons jamais oublier que la discrimination, elle se fonde sur la différence. Donc, cela veut dire que pour aller dans l'égalité et pour lutter contre les discriminations, on ne peut pas dire à ce moment-là, non, mais on ne peut pas regarder les gens en fonction de leurs origines, etc. Donc, il y a là une contradiction. Mais je partage l'avis, évidemment, de ma collègue, et tout le monde peut partager cet avis. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, les discriminations pour les afro-descendants, ainsi que pour les personnes maghrébines, ainsi que pour les roms, sont considérables. En France, lorsque vous êtes noir ou arabe, et ça, c'est la manifestation du racisme systémique, devant la justice ou devant la police, vous êtes toujours un peu plus coupable, un peu plus suspect, et toujours un peu moins innocent. Et les chroniques judiciaires, depuis des années et des années, renvoient à cette réalité. Lorsque vous regardez, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les tribunaux, mais au tribunal de Bobigny ou dans d'autres tribunaux, on peut envoyer comme ça très rapidement des personnes vers la prison, parce que ce sont des personnes noires, parce que ce sont des personnes arabes, parce que ce sont des personnes pauvres. Et pareil dans toute la France, et c'est encore plus marqué dans certaines régions, PACA, etc. Ensuite, il y a eu des affaires emblématiques qui l'ont montré. Donc, j'arrête là, j'espère que ça a été précis. Ensuite, on peut revenir sur ce qu'on fait du côté de l'Union européenne, pour essayer, justement, d'amener les États membres à engager des politiques pour combattre ce racisme systémique et structurel. Alors, effectivement, merci Younous. On se tutoie, en fait, effectivement. Mauvaise habitudes de télé. Et je rappelle, effectivement, qu'on avait fait connaissance, parce que tu avais organisé, il y a quelques années, au sein du Parlement européen, une discussion sur les questions, justement, de représentation avec Jean-Jacques Bicep, notamment à l'époque. Donc, ça fait très longtemps que le Parlement européen, en tout cas, s'empêche de ces questions-là. Je propose maintenant qu'on sorte peut-être du cadre de l'Union européenne pour aller vers le professeur Bertil Cotier, qui est membre de l'Écrit et du Conseil de l'Europe, qui a une entité de lutte contre le racisme. Et j'aimerais vous demander ce que signifie pour vous la notion de racisme systémique, et si vous en avez la même appréhension que nos deux interlocuteurs précédents. Merci d'avoir invité le Conseil de l'Europe, d'être aussi présent à cette table ronde. de ce webinaire. C'est vrai que la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, dont je suis le membre pour la Suisse, parce qu'on ne se représente pas la Suisse, en fait, nous sommes indépendants, tous les membres de la Commission européenne contre le racisme. Je reviens dans la question 2 sur ce que font exactement les activités de notre Commission, mais j'aimerais répondre directement à la question qui a été posée, à savoir si le racisme institutionnalisé est quelque chose que nous avons identifié au niveau du Conseil de l'Europe. Et à ça, je répondrai clairement oui. C'est quelque chose qui a déjà depuis longtemps été identifié. D'abord, notre Commission a élaboré plusieurs recommandations parce qu'elle a constaté, dans les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, elle a constaté des cas de racisme qu'on peut appeler institutionnalisé ou systématique, où une minorité est systématiquement stigmatisée, elle l'a constaté, et dans ses recommandations qui ont trait à l'activité de police, notamment, qui ont trait à la discrimination dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine aussi du logement ou de l'emploi, et ça a été soulevé et on a recommandé à ce que des mesures soient prises. Si je prends un exemple, celui qui nous intéresse beaucoup actuellement, qui est celui des activités de police, nous avons établi une recommandation générale, porte le numéro 11, sur la lutte contre le racisme et le profilage, justement, dans les activités de police, parce que, justement, le profilage, c'est exactement une représentation concrète de ce problème de l'institutionnalisation, eh bien, nous avons demandé à ce que les États membres interdisent dans la loi le profilage dans le domaine des activités de police. Ça, c'est un aspect du Conseil de l'Europe, mais il y en a un autre, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, et dans un arrêt récent, de 2019, qui concernait la Roumanie, eh bien, dans cet arrêt-là, qui concernait les Roms, comme on a cité tout à l'heure, la fameuse minorité rome, qui est très présente dans les Balkans dans l'Est de l'Europe, qui est discriminée et stigmatisée, elle a utilisé le terme de racisme-institutionnalité en ce qui concerne, justement, le profilage racial que faisait la police roumaine. Donc, il y a là une identification de cette problématique du racisme-institutionnalisé par diverses instances du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup pour cette première intervention. Gisela Vedeux, toi, tu es vice-président de l'ENAR, qui est le réseau européen contre le racisme. Comment l'ENAR, c'est-à-dire, c'est un réseau d'associations qui luttent contre le racisme et qui sont toutes situées sur le continent européen, donc comment l'ENAR appréhende cette notion de racisme systémique ? Est-ce que vous considérez qu'il existe ? Est-ce que vous observez aussi, en fonction des pays, tout simplement une compréhension différente de ce phénomène ou parfois peut-être même des dénégations en relation d'existence ou à sa pertinence ? Alors, tout d'abord, merci pour ce débat et pour cette invitation. Je pense qu'il est plus que nécessaire. Et au-delà de l'actualité, c'est une réalité à laquelle nous faisons face tous les jours. Il faut rappeler que ce que c'est ENAR, ENAR, c'est le réseau européen, le plus grand réseau européen des membres de la société civile, j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes avec des professeurs, des personnes du Parlement européen. Et c'est important aussi de rappeler que le travail fondamental aussi, il vient de la base, il vient du terrain, il vient des membres de la société civile. Et est-ce qu'à ENAR, la question ne se pose même pas. Mais oui, bien sûr, le racisme systémique existe. Et la question que nous, on se pose concrètement, c'est comment est-ce qu'on y fait face ? Parce que justement, la particularité à ENAR, et puis même en France, moi, je suis représentant du CRAN, président du CRAN, c'est justement de lutter aussi contre toutes les formes de racisme. C'est ça qui est important. Le CRAN, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Voilà, le Conseil représentatif des associations noires. Et donc, avec ENAR, nous avons des associations, enfin, nous travaillons sur tous les points, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre l'afrophobie, la négrophobie, contre la romophobie, contre toutes les formes de racisme. En France aussi, nous travaillons avec des organisations comme l'Union juive pour la paix, comme la Voix des Roms, le collectif contre l'islamophobie, comme le collectif des Rosas, comme les Afrofèmes, et aussi en Guadeloupe, en Martinique, avec des associations comme Vivre ou aussi des associations comme le Mouvement international pour la réparation. Donc, c'est important de rappeler la centralité, en fait, des actions de la société civile pour contrer cela. Alors, aujourd'hui, puisqu'on fait le lien avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'il faut quand même rappeler, et enfin, ça ne va surprendre personne ici aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aux États-Unis, eh bien, ça revient comme un boomerang ici en Europe. Pourquoi ? Parce que, simplement, voilà, c'est le principe de réalité, ce sont les Européens qui ont peuplé les Américains. Et donc, aujourd'hui, quand l'Europe regarde les Amériques et ce qui se passe aux États-Unis, il regarde son propre miroir, en fait. Et donc, nous, aux États-Unis, il y a eu cette longue histoire avec les Noirs américains sur le sol, et nous, en France, et puis en Europe, on a souvent ce discours où on nous dit, oui, mais vous savez, sur les sols européens, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors qu'il faut rappeler que les territoires européens, qu'il y avait des colonies, ce n'était pas que les territoires ici en Europe, ce n'était pas que l'Hexagone, c'était aussi ce qui se passe dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Et donc, c'est très important de prendre cette globalité-là pour voir comment est-ce qu'on peut traiter ce problème. Et une fois qu'on a dit cela, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question si ça existe, mais en fait, on ne devrait même plus se poser cette question. La question aujourd'hui qui est fondamentale, c'est comment est-ce qu'on traite ça, en fait ? Parce que depuis de nombreuses années, Younous l'a rappelé, donc là, il a, et d'ailleurs, félicitations, il a participé à une grande avancée au Parlement européen. Moi-même, j'ai participé l'année dernière comme représentant des NAR, puisque nous avons fait valider la résolution européenne sur les droits des afro-descendants. Vous vous rappelez, c'était le 19 mars 2019, c'est une résolution historique. Mais au-delà des résolutions, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'on a eu cette résolution et on a M. Cotier qui est là, qui est membre de l'ECRI. En 2015, déjà, l'ECRI et la Fundamental Rights Agency avaient déjà fait un rappel d'un certain nombre de recommandations. M. Berthier s'en rappelle. Et donc, bien avant aussi 2015, on a déjà eu un ensemble de recommandations. Alors, la question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on va enchaîner recommandations sur recommandations ou est-ce qu'on va passer aux actions concrètes ? Parce que c'est ça le débat aujourd'hui. Le débat, c'est quelles sont les politiques concrètes qu'on met en place pour lutter concrètement au racisme ? Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que, bien évidemment, que nous nous sommes contents et d'avoir participé à faire voter cette résolution-là. Rappelons que disait cette résolution. La résolution disait qu'elle exhorte les États membres de l'Union européenne à mettre en place des politiques concrètes pour lutter contre toutes les formes de discrimination qui impactent les populations afro-descendantes d'Europe. Quelles formes de discrimination ? Bien sûr, les violences policières. Quelles formes de discrimination encore ? Les discriminations au logement, à l'accès aux soins, à la santé ? Enfin, ce qui est dénoncé depuis un certain nombre d'années par beaucoup d'institutions. Ça, on pourra le détailler durant la deuxième partie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire un premier tour sur la notion de racisme systémique. Et après, on pourra effectivement parler de la résolution et des actions concrètes. Donc, à Enar, oui, à Enar, cette notion est concrètement combattue. Je vais utiliser le terme. Puisque nous avons participé avec tout le réseau d'Enar aussi à faire valider, par exemple, cette résolution. Et donc, on ne s'arrête pas là. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question, ou plutôt, on travaille concrètement sur nos formes d'organisation, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de répondre aux questions du public, à quelques questions du public. On a une dizaine de minutes pour ça. Et on a pris un petit peu de retard déjà. Donc, je pense que je vous invite, je vous le redirai, mais pour les prochaines interventions, à vraiment veiller à rentrer dans le cadre des trois minutes pour permettre à toutes les thématiques d'être explorées. Donc, je laisse la parole, je crois que c'est Mickaïl qui collecte les questions du public ou c'est Lisa, je ne sais pas. Il y a une question intéressante sur le chat. L'Europe a-t-elle la possibilité de contraindre les États membres à des règles et indicateurs pour lutter contre le racisme systémique ? Par exemple, faire mettre en place des récépissés pour les contrôles de police ? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je peux répondre, oui. Et peut-être aussi les parlementaires peuvent nous expliquer de quelle manière les directives, après, sont transposables en droit national. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait. C'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle exhorte les États membres à mettre en place des politiques pour lutter concrètement contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination, puisque là, on est sur les récépissés. Mais il faut rappeler que l'Europe n'a pas le pouvoir d'obliger les États membres à mettre des politiques en place. Mais par contre, les États membres ont l'obligation et le devoir de rendre des comptes. C'est ça la différence. Donc, c'est pour cela que c'est important, justement, de construire ce rapport de force, justement. Parce qu'une fois qu'on a construit ce rapport de force, nous demandons à nos pays, nos pays différents, respectifs, qu'est-ce qu'ils mettent en place concrètement ? Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, pour répondre à la question, de mon point de vue, non, l'Europe ne peut pas imposer au pays de mettre en place concrètement des politiques pour lutter contre les discriminations. Mais les membres de la société civile peuvent le faire. Un petit rappel, il y a des institutions comme ce qui est devenu le défenseur des droits, qui était la HAD, qui sont vraiment nées sur des territoires nationaux du fait de directives européennes qui contraignaient les pays européens à avoir des institutions contre les discriminations. Donc, est-ce que vous, en tant que parlementaire, Younous et Salima, vous avez observé justement des leviers pour activer les actions nationales ? Oui, si je peux me permettre. Oui, Salima, et nous. Déjà, en 2008, donc ça fait quand même 12 ans, il y a la commission qui avait proposé une directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité, traitement entre les personnes. Et cette directive visait justement à interdire toute discrimination fondée sur l'âge, le handicap, la religion ou les convictions sexuelles, l'orientation sexuelle, pardon, dans tous les domaines de compétence de l'Union européenne. Donc, c'était une directive assez transversale. Mais depuis, donc 12 ans, la proposition est bloquée en première lecture au Conseil européen. La loi, elle est actuellement bloquée par huit pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne. Et il y a obligation de l'unanimité pour son adoption. Ils affirment en fait que la lutte contre la discrimination doit rester une compétence nationale, indiquant que le traité de l'Union européenne ne donne pas à Bruxelles le droit d'adopter des lois sur les problèmes sociaux. Et dix ans plus tard, cette directive n'a toujours pas été adoptée. Et pourtant, elle obligerait les États membres à compléter la protection contre la discrimination. Et si le cadre juridique de certains États était désormais plus avancé que d'autres contre la discrimination, on voit bien l'utilité d'une telle directive qui permettrait de pouvoir saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans ces domaines. Et je crois qu'il est important de reparler de cette directive et de montrer comment certains pays peuvent bloquer, et la lourdeur de l'Union européenne, du fonctionnement de l'Union européenne, ne permet pas d'avancer. Alors que je pense que ce sujet-là, comme d'autres sujets, par exemple, un sujet auquel je m'intéresse et qui a un lien, qui est la restitution des œuvres spoliées lors de la colonisation, etc. Donc ce problème-là, à partir du moment où il reste dans les pays, on n'arrive pas à se sortir de ça et on n'arrive pas à aboutir à quelque chose. Et je crois que l'échelle européenne est un vrai levier pour ça et permet de mettre tous les pays sur un même niveau d'égalité. Donc je crois qu'il est important de relancer cette directive et de pousser pour qu'elle soit enfin adoptée en dénonçant et en essayant de comprendre pourquoi certains pays comme l'Allemagne la refusent. Donc il y a des outils qui existent déjà. Utilisons ces outils et puis essayons d'en inventer. Je crois qu'il va falloir qu'on bouscule un peu, qu'on pousse un peu les murs de l'Europe. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai en tant que nouvelle députée. Younous peut-être a une autre impression parce que je crois que ce n'est pas son premier mandat. mais cette impression de quelque chose qui est très figé où lorsqu'on veut un peu sortir, on nous dit non, on ne peut pas. Oui, mais les besoins sont tels qu'aujourd'hui, il faut pousser les murs. Il faut trouver d'autres façons de faire. Donc je crois que c'est aussi sur ça qu'il faut travailler au niveau de l'Europe. Younous, peut-être que vous pouvez répondre à la question. Merci. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut peut-être dire que tous les niveaux d'action sont pertinents, aussi bien le niveau national que le niveau européen et le niveau international. Et le niveau européen est loin d'être un niveau qui n'est pas sans conséquence sur le corpus législatif au niveau national à l'échelle, bien sûr, de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il faut aussi toujours rappeler qu'au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire dans le traité européen, vous avez pas moins de un, deux, trois, quatre, cinq articles du traité qui précisément visent la lutte contre les discriminations et les discriminations raciales en particulier. Et dans l'action que nous menons et que nous menons, nous, en tant que parlementaires, il est toujours bon de rappeler les outils qui émanent du traité et des traités européens. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un certain nombre de directives tout de même qui ont été proposées par les commissions européennes depuis 2000 jusqu'à 2012. Et les directives, le principe, c'est qu'elles sont transposées en droit interne. Donc, il est extrêmement important de se battre lorsqu'on est au Parlement européen, d'abord pour de nouvelles directives lorsque c'est nécessaire et par ailleurs pour la bonne transposition des directives en droit interne parce que lorsqu'une directive est prise et si elle n'est pas appliquée par l'État membre, à ce moment-là peut s'enplancher un certain nombre de mécanismes pour pousser les États à le faire. Et aujourd'hui même, le Collège des commissaires se réunissait et à l'ordre de jour, il y avait cette question, évidemment, de la lutte contre le racisme. J'ai vu que la présidente de la Commission a communiqué là-dessus. Ce moment qui fait suite au débat qu'il y a eu au Parlement européen est un moment qui permet sans doute de pousser pour que la Commission européenne prenne, je l'espère, une nouvelle directive qui soit encore plus forte et qui réponde aux demandes qui sont portées par beaucoup d'entre nous et par Enard en particulier. Le discours qui a été prononcé par Ursula von der Leyen au Parlement européen est un discours important. Elle est assez loin, je crois. En tout cas, c'est un discours que j'ai accueilli très favorablement. Et c'est à nous, maintenant, de pousser la Commission à agir de manière concrète et surtout à sanctionner les États lorsqu'ils ne sont pas au rendez-vous du respect des directives. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en dehors également de ces directives. Je prends un exemple, c'est le financement des programmes de recherche. Je fais partie de ceux qui disent que le financement des recherches sur toute cette période coloniale, l'histoire de l'esclavage est extrêmement importante. Dans les universités européennes, ces travaux ne sont que très peu financés, beaucoup plus financés aux États-Unis ou dans des pays anglo-sapsons. La Grande-Bretagne était encore en France. C'est elle qui faisait monter les taux sur ce plan. Mais ailleurs, nos chercheurs ont beaucoup de difficultés dans les universités et même en dehors à avoir des financements. Donc là, il y a un moyen peut-être pour obtenir dans le cadre des programmes Horizon 2020 par exemple des programmes de recherche sur ces questions. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est une bataille qui se gagne aussi par l'éducation et la culture. Est-ce qu'on a le temps de prendre une deuxième question avant de passer à la deuxième partie ou on va directement sur la deuxième partie ? On a une question sur les statistiques ethniques. La France et l'Allemagne refusent les statistiques ethniques. Qu'en est-il dans le reste de l'Union européenne ou des pays européens ? On va peut-être… Je viens de passer plus de deux semaines à répondre à 15 interviews ou à beaucoup de gens qui nous questionnent là-dessus et notamment de l'étranger. Ce qui est interdit en France, ce sont les fichiers nominatifs. C'est interdit au regard de l'histoire qu'on a eue en France par rapport à ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs et à juste titre, ça a été interdit. Des fichiers nominatifs. Mais les statistiques anonymes sont, elles, autorisées et d'ailleurs, toutes les institutions en font. Le CRAN, nous avons fait la première étude sur les populations afro-descendantes en 2007. Il y a l'Observatoire de la diversité mise en place par le CSA, il y a le CNRS, il y a le Défenseur des droits et la CNCDH qui a sorti son rapport la semaine dernière qui font des statistiques ethniques. Le problème aujourd'hui, il repose sur le mot ethnique parce que vous savez qu'on a ce problème en France dès qu'il s'agit de nommer les choses comme on a eu ce débat autour du mot race. Mais les statistiques ethniques ne sont pas interdites en France. C'était juste… Quelqu'un autre veut répondre ? Monsieur Cotier. Très brièvement, c'est vrai que dans la plupart des autres pays européens, ce genre de statistiques, qu'elles soient nominatives ou pas, ce genre de catégorisation est possible. Même si, du point de vue de la protection des données, c'est considéré comme données sensibles toujours. Donc, ça peut se faire, mais à condition de respecter certains cadres. Mais nous n'avons pas… Moi, je parle moins de l'Europe et de mon pays, la Suisse, qui est un pays aussi qu'il y a des minorités linguistiques, culturelles et religieuses, de toutes sortes, on passe notre temps à créer, à calculer les catégories et les pourcentages. On a une autre approche. Voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a une autre réponse ou est-ce qu'on passe à la partie suivante ? Je n'ai pas de connaissances sur les statistiques ethniques dans les autres pays, si c'est autorisé ou pas. Mais à la rigueur, la question qu'il y a derrière, ce serait pourquoi faire ? Pourquoi aurait-on besoin ? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cela ? Et je crois que c'est ça qui est le fondement des statistiques. Si c'est juste faire des statistiques pour faire des statistiques, je ne vois pas l'intérêt. Ça m'a rappelé, si je peux me permettre, en quelques secondes, une année, j'ai dû, moi, parce que j'étais dans l'éducation nationale comme professeure, on m'a demandé pour la journée de l'Aïd, donc la fin du Ramadan, de faire une demande d'autorisation d'absence d'un jour auquel j'avais droit parce que ça faisait partie de la liste officielle des jours que l'on pouvait demander. Et donc, j'avais soulevé ça avec un philosophe une fois en disant qu'il y avait un problème d'équité. Pourquoi moi, est-ce que je suis obligée de faire la demande alors que la religion, on va dire, prédominante n'a pas puisque les jours sont imposés à tous ? Donc, je trouvais ça injuste. Et au-delà de ça, on me demandait de faire un courrier. Tout à l'heure, Giselin parlait de l'interdiction de fichiers nominatifs. Et donc, moi, depuis, j'ai refusé de faire des écrits puisque lorsque je fais un écrit, il reste dans mon dossier et que dans ce dossier, finalement, j'y ai écrit de quelle religion je suis. Et ça répond à l'interdiction que Giselin a soulevée. et puis ça répond aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se questionnaient sur le racisme dans l'éducation nationale. Moi, je pars du principe que les personnes, quel que soit l'endroit où elles travaillent, sont une partie représentative du pays. Donc, si le pays compte un pourcentage de personnes qui sont racistes, on les retrouve dans tous les corps de métier, donc dans l'éducation nationale aussi. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la partie suivante, mais juste pour, peut-être partiellement, peut-être que ça va orienter vos réponses suivantes. Mais je pense que le besoin de statistiques, c'est aussi, s'accompagne avec la nécessité de mettre en place des politiques publiques. Parce que dans les pays où les statistiques existent, il s'agit de tracer non seulement les discriminations dont sont victimes les personnes minoritaires, mais aussi les services qu'elles n'obtiennent pas, comme l'accès à la santé. On a pu voir que dernièrement, le fait qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis, des données ethniques soient disponibles a permis de voir de quelle manière les populations afro-américaines étaient très touchées par le virus du fait de plein de facteurs. Donc, c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment ces données-là, on a des données plutôt territoriales, mais ce serait effectivement intéressant dans ce cadre-là. Mais pas pour régler. Pardon ? Mais pas pour régler, pas pour trouver des solutions. Parce qu'on le voit avec les… Si on a des politiques fléchées, ça peut être une solution. C'est-à-dire que si on a des politiques… Par exemple, pour l'éducation nationale, on voit que les zones d'éducation prioritaire et le fait de stigmatiser certaines populations ne fonctionnent pas. Les EPs ne fonctionnent pas. Donc, il y a d'autres… Pour l'éducation nationale, ce qui est observé, c'est qu'un élève qui est scolarisé en REP, à la fin de sa scolarité, coûte moins cher à l'éducation nationale qu'un élève qui est scolarisé dans des quartiers plus favorisés. Donc, même s'il y a des dispositifs d'aide, il y a des interrogations qui sont par rapport à la dépense réelle de l'éducation nationale. Mais je pense que là, c'est un problème très enco-français. C'est vrai que voilà, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut que ce soit vraiment une volonté politique totale. D'accord. Mais pour compléter un peu sur… La question des statistiques, c'est central parce qu'en fait, les statistiques, il faut les voir comme un outil, mais un outil parmi tant d'autres en fait. Ça ne peut pas être l'outil unique, mais voilà. Mais on a besoin aussi de cet outil-là pour travailler en prévention. Mais justement, là, justement, on parlait du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid ? L'Angleterre a fait ces recherches-là, etc. La réalité, et c'est ça un peu en France, et je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne et puis en Suisse, mais en France, c'est que ça se fait en fait. Ça se fait, mais ça ne se dit pas. C'est politiquement incorrect. C'est-à-dire qu'on a eu de nombreux articles dans la presse ou dans les hôpitaux, des médecins et des infirmières disaient très clairement que la majorité des populations qu'elles avaient qui étaient victimes, c'était des personnes issues des minorités. Donc ça, on le sait et ça se fait, mais ça ne se dit pas. Donc on n'est pas dans un non-respect de la loi en France, on est dans le politiquement correct. Or, il faut dépasser ce débat-là parce qu'il est déjà dépassé depuis longtemps. On a fait ces premières statistiques en 2007, vous vous rendez compte ? Et là, on est en 2020 et on en parle encore comme si on enfonce des portes ouvertes en fait. Il faut qu'on s'en serve comme un outil, voilà, parmi tant d'autres. Puisqu'on parle d'outil, cette deuxième partie de l'échange est consacrée à la question de quels sont les outils au niveau européen, non seulement de l'Union européenne, mais de manière plus générale dans les institutions qui agissent sur le continent existent. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez déterminées dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de vos organisations ? Et si oui, lesquelles ? Peut-être que c'est le moment, je vais donner la parole peut-être à Yunus Omarji de parler de cette résolution qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit médiatique, notamment qui reconnaît que les vies noires comptent en Europe et que l'esclavage est un crime contre l'humanité, ce que la France reconnaît depuis 2001. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être suivi des faits ? Oui, plusieurs choses, mais si tu le permets, je reviens une seconde sur la question des statistiques. Bien sûr que les statistiques existent et doivent être utilisées comme des outils. Je suis président de la Commission du développement régional. Nous avons le devoir de lutter contre les fractures territoriales, mais aussi de favoriser l'insertion de ce qu'on appelle des communautés marginalisées. S'agissant des Roms à l'échelle de l'Union européenne, si nous voulons avoir les politiques adéquates, nous devons avoir des statistiques sur la situation des communautés Roms en Europe. Et nous avons, à l'échelle de l'Union européenne, en tout cas pour ce qui me concerne, un manque de données par rapport aux populations noires, aux populations maghrébines, sur cette bonne insertion sur le fait qu'on peut agir pour qu'elles soient moins discriminées, que les politiques publiques se mettent en place de manière dynamique et égale pour elles également. Donc là, on a un manque de données, je le dis, à l'échelle de l'Union européenne et sans doute qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau des États européennes et au niveau des États membres. Oui, il y a plusieurs leviers pour agir, d'abord comme ça dans un certain nombre de politiques, et puis aussi au niveau beaucoup plus général. Cette résolution est une résolution qui est importante parce que d'abord le Parlement européen aurait pu ne pas avoir de résolution suite au meurtre de Georges Loi et au mouvement Black Lives Matter. Bon, on aurait pu poursuivre notre ordre du jour normalement avec la question du Conseil européen le lendemain, je crois. et on a décidé d'accorder le premier débat d'ouverture de la plénière à le mouvement Black Lives Matter et à le Parcoute. Et pour ceux qui observent, vous avez vu que c'était un débat solennel. Ce sont des détails, mais je veux le dire parce que ce ne sont pas des détails. le président du Parlement européen a ouvert les séances et il s'est mis debout pour prononcer une déclaration, ce qu'il ne fait pas généralement pour l'ensemble des débats. Il s'est mis debout, il a prononcé une déclaration et la présidente de la Commission européenne était là, elle a prononcé une déclaration, le Conseil européen était présent, une déclaration solennelle également du Conseil et un débat qui était un débat solennel assez grave. Je le dis parce que c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas que des impasses et des discours qui ne sont pas entendus. Il y a là un début et j'en suis d'autant plus heureux que notre groupe a proposé, nous sommes un petit groupe très minoritaire, très faible dans le Parlement, mais nous avons tout de suite obtenu le soutien des autres groupes, les maires Renew, PPE, socialistes pour avoir ce débat. Ça veut dire qu'il y a eu une très grande et belle majorité dans le Parlement européen pour que ce débat puisse avoir parce que c'est l'occasion, je m'éloigne de la question que tu m'as posée, parce que c'est l'occasion aussi pour l'Union européenne et pour le Parlement européen de réaffirmer les valeurs qui répondent de l'Union européenne. Et si cette alliance entre la GUE et le PPE est possible dans ce moment sur cette question, c'est parce que au-delà de la question propre, la vie des Noirs compte, c'est que tout le monde a en tête de la montée des fascismes en Europe qui va aggraver toutes les discriminations contre les Noirs, contre les Arabes, et qui vont affaiblir les valeurs de l'Union européenne. Donc, nous sentons qu'il y a un danger, que le danger, qu'il y a le feu dans la maison et je crois que ça explique la raison pour laquelle ce débat a pu se faire. Je demande vraiment à tous les Français qui m'écoutent d'aller sur le site Internet du Parlement européen, de prendre la résolution, de lire l'ensemble parce que c'est une résolution qui est très forte, qui est très équilibrée, qui pose des problèmes qui sont totalement rejetés par le petit microcosme parisien, cette petite élite médiatique, médiocre, qui ne cesse de nous renvoyer vers l'indigénisme, le séparatisme, le racialisme, etc. Alors que dans le travail sérieux qui a été fait par des députés européens qui partagent des cultures différentes, qui viennent des pays de l'Est, du Sud, du Nord, nous nous sommes tous retrouvés sur le constat d'un certain nombre d'évidences et il n'y avait pas que des gauchistes dans cette négociation et les gens de Renew comme les gens du PPE étaient tout à fait d'accord avec nous là-dessus. C'est très important donc liser cette résolution je pense au Cahier que tu l'as lue on parle de manière très apaisée de la question du suprémacisme blanc par exemple ce n'est pas un scandale que d'en parler le Parlement européen en parle parce que c'est un problème et que c'est un problème politique en Europe et qu'il risque demain encore plus de conduire conduire vers des déchirements et des situations de violence est-ce que vous pensez pas que nos amis en Allemagne lorsqu'ils voient la montée aujourd'hui des partis fascistes en Allemagne dans ce pays qui pensait avoir été maintenant vacciné compte tenu de l'abomination qu'a été l'Holocauste que cela n'inquiète pas donc toute cette bataille que l'on mène elle doit raccrocher avec ce cadre global voilà ensuite pour ce que nous pouvons faire donc j'avais répondu précédemment il y a là une nouvelle directive je crois que nous pouvons avoir il faut que l'Union européenne soit à l'offensive vis-à-vis des États membres sur la question du respect des valeurs sur la question de l'État de droit aussi parce que nous avons lié ce débat avec la question des violences policières ce sont des questions évidemment qui sont liées le meurtre de Georges Floyd l'a monté l'a montré en France nous le voyons également et l'Union européenne doit être à l'offensive encore plus vis-à-vis des États membres parce que l'on voit que pour une série de raisons aussi des politiques de plus en plus libérales qui se sont toujours appuyés sur les discriminations sur des modèles de domination pour atteindre leurs objectifs et bien il y a une aggravation donc on peut pour cela espérer je crois beaucoup plus de l'Europe que de nos États et c'est de l'Europe qu'on pourra faire bouger les lignes je l'ai constaté au niveau des Outre-mer sur beaucoup de questions compte tenu du fait que l'État français a un rapport colonial totalement colonial avec l'ensemble de ses Outre-mer l'Union européenne est un peu plus à distance et un peu plus débarrassée de cet état d'esprit là et les choses ont pu avancer lorsque elle a poussé l'État français à s'engager dans un certain nombre de voies qui s'imposent je voulais poursuivre la conversation en étant peut-être sur d'autres aspects effectivement c'est ce qu'a base cette résolution en termes de mesures concrètes mais il y a aussi qui sont les personnes alors là c'est plus une question qui est centrée sur l'Union européenne mais tout à l'heure j'ai posté de manière un petit peu ironique la photo de Ursula van der Leyen qui disait qu'elle voulait s'en prendre vraiment à la question du racisme en Europe donc ton discours effectivement était très bien mais c'est vrai quand on voit la photo qui est quasiment constituée uniquement de personnes blanches on peut s'interroger peut-être sur une question systémique qui aboutit au fait qu'il y a un petit problème c'est vrai quand on voit un groupe de personnes blanches quasiment toutes blanches il y a peut-être une ou deux exceptions qui nous expliquent qu'elles vont s'occuper du racisme en Europe ça interroge donc est-ce que la question de la représentation c'est pas aussi un problème au niveau du Parlement au niveau des institutions de la Commission européenne est-ce que s'il n'y a pas de personnes concernées par le racisme cette question deviendra une priorité je peux si je peux oui pardon juste effectivement c'est ce que je voulais évoquer alors bien sûr je pense que c'est une avancée cette résolution il y a vraiment quelque chose qui a été fort qui a été porté et qui a été cette solennité avec laquelle les différents présidents ont entamé le débat montre que ce débat va être pris en compte en tout cas ça c'est la partie positive pour laquelle je veux croire vous évoquez cette photo et je crois que Madame Van Den Leyen a évoqué justement ce racisme systémique au sein de l'institution européenne et elle l'a dit elle-même et vous avez raison Rocaya je crois qu'il est d'une part dommage d'attendre la situation d'urgence pour réagir et puis ce qui manquait dans cette résolution mais il faudra y faire très attention c'est la part d'implication des mouvements antiracistes qui travaillent quand même depuis très longtemps sur ces problématiques et puis intégrer les mouvements antiracistes mais aussi les experts de la lutte contre les discriminations on en a quelques-uns aujourd'hui dans les réflexions il faut absolument que toutes les personnes soient présentes et je pense qu'on n'appréhende pas de la même manière le racisme lorsque on le subit ou lorsqu'on ne le subit pas on n'a pas la même façon d'appréhender on ne porte pas au cœur aujourd'hui nous sommes quand même deux députés qui finalement entrons dans les statistiques dont on parlait tout à l'heure et ben oui c'est malheureusement excusez-moi mais je vais être un peu un peu cash mais c'est quand même nous qui aujourd'hui n'ont dans ce webinaire porté cette question donc on peut en tant que parlementaire je parle il est concerné donc voilà parce qu'on est concerné mais je crois qu'on a aussi besoin de gens qui ne sont pas concernés pour peut-être apaiser aussi le débat parce que nous on est pris parfois par nos émotions et parfois on a une vision qui n'est pas très objective c'est possible donc je crois qu'il y a toutes ces personnes mais à l'instar de la chanteuse excusez-moi j'ai oublié son nom qui a dit qu'elle avait peur dans la rue quand elle voyait des policiers Camilla Jordana voilà ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas je l'ai appréhendé comme ça c'est que je l'ai prise un peu comme une lanceuse d'alerte et elle a utilisé sa notoriété pour dire ce qu'elle pensait et ensuite je crois en tout cas moi je l'analyse comme ça qu'elle s'est un peu retirée en laissant les personnes expertes parler de ça et je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qu'on doit porter au sein de l'Europe il y a des parlementaires qui peuvent porter et nous en sommes deux exemples et du coup deux petits groupes Yunus peuvent faire un grand groupe au sein de l'Union Européenne et je crois qu'il y a des parlementaires qui peuvent porter ça mais on doit le faire avec les personnes concernées avec les experts avec les ONG avec les groupes antiracistes et il y a aussi autre chose que je trouvais intéressant dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est qu'on parle de tous les racismes et je pense qu'il est important de parler de tous les racismes on doit se lever lorsque c'est un noir on doit se lever lorsque c'est un arabe on doit se lever lorsque c'est un rhum on doit se lever lorsque c'est un juif on doit toujours se lever pour combattre le racisme quelle que soit la personne discriminée et ça je pense que l'Europe peut le porter alors en termes de solutions justement solutions concrètes pour l'outil ça a été évoqué est-ce que Bertil Cotier par exemple vous avez des choses au niveau du Conseil de l'Europe que vous avez mises en place et qui vous semblent des solutions adaptées l'écrit dont je suis membre a une action sur deux plans le premier plan c'est un plan abstrait c'est l'élaboration de ces recommandations je vous ai cité un exemple en matière d'activité policière il y en a à peu près actuellement une quinzaine qui traitent des différents domaines on a parlé d'islamophobie il y a justement une recommandation sur cette problématique il y en a une sur l'antisémitisme il y en a une aussi sur les organismes de promotion des droits de l'homme et de défense contre la discrimination comment il doit être composé pour assurer l'indépendance bref une quinzaine de textes qui sont des textes assez denses c'est une vingtaine trentaine de pages toujours avec des exemples concrets qui s'adressent aux états membres c'est ça l'idée aux 47 états membres du Conseil de l'Europe en leur disant vous devriez faire ceci vous devriez faire cela ça c'est un élément c'est un aspect et le deuxième aspect c'est le suivi parce que c'est ça qui est important c'est qu'est-ce qui va se passer sur le terrain et l'action du Conseil de l'Europe au niveau du suivi c'est le monitorage de ces recommandations comment sont-elles accueillies dans les pays membres qu'est-ce qu'ils en font afin que ça ne reste pas un texte parmi milliers d'autres une résolution numéro 10 000 etc. mais qu'il y a quand même une sortaine ils sont prises en considération comment se fait le monitorage peut-être deux mots en fait deux membres de l'écrit un membre du secrétariat pour être très concret vont passer une semaine dans un des pays membres et regardent en discutant d'abord avec les autorités mais en prenant aussi la température des associations de la société civile qui défendent les questions des minorités et aussi des médias de voir un peu avoir des différents sons de cloche pour savoir comment dans la réalité se passe l'implémentation de ces recommandations ça résulte en un document d'environ entre 40 et 60 pages de nouveau très concret très dense sur l'implémentation dans un pays donné de ces recommandations il y a encore la possibilité d'avoir un dialogue avec les autorités avant de finaliser le document et ces documents ce monitorage se fait tous les 5 ans environ on repasse on revient et on regarde si les recommandations précises qui ont été prises et concrètes pour un pays donné elles-mêmes sont implémentées autrement dit le résultat du monitorage est-ce qu'il a donné lieu à des améliorations oui ou non c'est clair qu'il y a toujours un peu un langage diplomatique il faut s'y habituer vous avez fait des progrès mais ça veut dire que ça va très mal mais cette action sur le terrain elle est capitale donc ne pas s'arrêter à des résolutions à des textes mais de voir ce qui se passe dans le terrain et puis ce que j'aimerais souligner pour terminer c'est que les membres de l'écrit ne sont pas les porte-voix de leur pays d'origine ils sont choisis pour être des gens indépendants et il y a un contrôle une validation par le comité et les ministres du conseil de l'Europe des candidatures pour être sûr que ces personnes-là sont bel et bien proposées par le pays sont bel et bien indépendantes parce que l'indépendance elle est capitale dans tout ce travail de moniteur alors est-ce qu'on passe aux questions du public pour cette partie-là et pour avancer là il nous reste à peu près 25 minutes oui on va laisser juste Pauline parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps on va laisser Pauline poser les questions et vous pourrez répondre juste on a notre collègue Claire Sardin-Vergès qui a rappelé qu'il y avait des outils aussi au niveau des centres Europe direct notamment une BD qui s'appelle Moi Raciste qu'il faudrait peut-être penser à republier et réactualiser voilà petit aparté et puis je laisse Pauline pour les questions voilà on a beaucoup de questions en effet sur les outils sur toutes ces résolutions notamment une qui était posée sur ce qui existait au niveau européen qu'on pouvait comparer peut-être à la résolution de l'ONU alors le numéro c'est 68 237 ce qui est une résolution de 2014 sur la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine voilà est-ce que la résolution de M. Omarji elle s'inscrit un peu dans la transcription européenne de cette résolution onusienne voilà ou pas ou est-ce qu'il existe d'autres résolutions européennes et puis on voit quand même sur le chat c'est assez présent de dire les résolutions c'est une chose est-ce que c'est réellement efficace donc ça rebondit un peu avec ce que M. sur l'action expliquait voilà et donc est-ce qu'on ne peut pas aller sur des outils plus contraignants on a des questions sur Facebook notamment est-ce qu'on peut qu'elles sont les barrières à franchir pour rendre contraignantes avec des sanctions financières par exemple le respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans chaque état membre comment opérer une refonte et une reprécision de cette charte afin de la rendre plus contraignante sur les problématiques aussi écologiques sociales et de l'aide face aux discriminations et on a la même question à peu de choses près par rapport à l'article 7 donc l'article qui permet de sanctionner un état en cas de violation évidente des droits fondamentaux est-ce qu'on peut aller plus loin que les résolutions et les outils plus contraignants ? si je peux répondre et dire deux mots d'abord ce n'est pas la résolution de Margie c'est une résolution commune qui a été proposée par tous les groupes politiques à notre initiative mais une résolution commune et dans laquelle effectivement personnellement j'ai proposé que l'esclavage soit déclaré crime contre l'humanité et que le 2 décembre soit une journée européenne de commémoration et ça c'est quelque chose de concret et on va commencer à y travailler dès la semaine prochaine avec la commission pour voir si on peut dès le 2 décembre 2020 que l'ensemble de l'Union européenne on puisse avoir un moment où on s'arrête pour commémorer l'abolition de l'esclavage un peu comme en France le 10 mai je crois que c'est quelque chose qui est quand même important ensuite oui et j'allais parler de l'article 7 vous devez savoir que l'Union européenne sanctionne les États qui ne respectent pas le pacte budgétaire c'est-à-dire les États qui font de la dette au-delà de 3% et qui ne respectent pas le déficit structurel de 0,5% et là vous avez une série de sanctions très lourdes qui s'abattent sur les États ce que nous disons c'est que d'abord ça n'a aucun sens mais que si ces sanctions devaient rester alors effectivement il faut un autre pilier de sanctions pour les États qui ne prennent pas les politiques pour lutter contre les discriminations et qui se dissocient des valeurs de l'Union européenne et mettent en cause l'État de droit donc là il y a un champ de travail qui est devant nous pour essayer d'obtenir cela une bonne partie d'ailleurs de cette bataille se joue dans ma commission parce que c'est des trilogues concernant les règlements de la cohésion parce que l'une des sanctions c'est de suspendre en fait les fonds structurels pour ces pays il y en a d'autres mais c'est l'essentiel ensuite peut-être c'est encore autre chose mais ça recoupe quand même le même sujet donc l'idée c'est qu'il y ait un pilier de sanctions de l'Union européenne sous forme de conditionnalité pour que les États implantent ce qui est dans les traités et ce qui est dans un certain nombre de règlements et lorsque les États ne font pas preuve de bonne volonté et qu'on constate qu'effectivement ils se détournent complètement de ces politiques de lutte contre les discriminations et qu'ils se disent aussi de l'État de droit à ce moment-là les sanctions peuvent intervenir moi je peux compléter enfin compléter non c'est aller dans le même sens effectivement il y a le temps de la parole il y a le temps de l'analyse et je crois que le temps de choses très concrètes doit arriver très vite parce que là on a trop duré et moi je suis un peu moins optimiste parce que je crois qu'à partir du moment où on va commencer à poser les choses on voit bien qu'il y a des crispations au sein de certains groupes je prends un exemple sur un rapport d'initiative qui a été fait dans la commission culture éducation notamment autour de l'héritage culturel patrimoine commun de l'Europe à un moment j'ai voulu évoquer justement la spoliation des biens culturels etc et le mot colonisation a été refusé catégoriquement par le PPE par exemple donc on a dû revenir dessus j'ai dû faire un compromis et revenir dessus pour faire passer l'essentiel mais il n'empêche qu'il y a des sujets qui sont pour certains groupes crispants pour revenir sur la résolution commune de la semaine dernière il faut rappeler quand même que c'est un compromis donc effectivement on a réussi à trouver à se mettre d'accord mais sur un compromis et je crois que des groupes comme celui de Younous et comme le mien voulions quand même aller plus loin avoir plus d'ambition pour cette résolution par exemple une vision stratégique excusez-moi Younous si je parle pour vous je vous prie de m'excuser en tout cas je vais parler pour les Verts nous voulions aller plus loin comme une vision stratégique sur la manière de s'attaquer au racisme structurel il n'y a pas eu de mention sur les violences contre les migrants par exemple on n'en fait pas du tout voilà les brutalités policières on en parle mais on parle de celles des Etats-Unis on ne parle pas des brutalités policières en Europe donc vous voyez c'est quand même il y a quand même un bémol sur cette résolution et je crois qu'il faut en avoir conscience et c'est en comprenant un peu le fonctionnement de l'institution européenne que l'on arrive à comprendre qu'on avance par petits pas et je crois que ce problème du racisme doit avancer avec des pas un peu plus grands parce que je crois que dans 20 ans on y sera encore avec une autre génération Younus Younus mille excuses si j'ai j'ai parlé pour vous mille pardon non ce que je veux te dire c'est que je pense bon évidemment je veux dire s'il y avait 750 députés rouges et verts bon tout serait différent mais ce n'est pas le cas et dans ce contexte je crois que cette résolution est une bonne résolution qui est une résolution globalement offensive en même temps assez équilibrée et que nous devons nous saisir maintenant de cette résolution Lénard a fait un très gros travail aussi sur la résolution sur les afro-descendants qui est une résolution historique également qui a été obtenue au Parlement européen cela signifie qu'en réalité au Parlement européen pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure il est plus facile d'avancer que dans les états membres mais ne faisons pas la fine bouche je veux dire lorsqu'on obtient des avancées il faut les prendre comme telles et il est mauvais aussi de dire en permanence rien n'est possible on n'obtient rien etc. par moment on se bat et on a quelques résultats alors je n'ai pas dit qu'on n'obtenait rien excusez-moi je n'ai pas dit qu'on n'obtenait rien je disais que juste cette problématique en tout cas en France pour ce que j'en connais c'est une problématique qui est assez ancienne et finalement on n'a pas beaucoup avancé moi j'ai des enfants et j'ai les mêmes craintes pour mes enfants que pour moi il y a 30 ans donc ce n'est pas acceptable d'accord voilà simplement pour un peu résumer ce que vous dites un peu tous les deux je pense qu'il est important ici de rappeler d'ailleurs Yunus Omarji l'a dit tout à l'heure et c'est aussi la compétence aussi de la société civile puisque moi je suis ici dans ce groupe aussi je représente la société civile c'est l'impact et les compétences qu'il y a dans la société civile aussi qui ont abouti par exemple à ce qui s'est passé la dernière fois avec cette résolution et je rappelle justement et Yunus l'a très bien dit tout à l'heure que le leadership il est collectif aucun d'entre nous ici ne peut prétendre incarner une cause c'est la société civile que nous représentons qui incarne cette cause-là et je voulais justement rappeler certaines choses parce qu'il ne suffit pas juste de se mobiliser de manifester il faut le faire mais il faut aussi proposer il faut faire des propositions concrètes et justement nous en avons avec la société civile je vais en rappeler quelques-unes justement pour traiter concrètement ces problèmes-là et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui par exemple repenser parce que tout à l'heure on parlait de la question qui est aujourd'hui très importante de la question dite des migrants de la crise des migrants donc repenser et refonder les politiques publiques dites d'intégration voilà la coopération de développement vis-à-vis de l'Afrique parce que ça aussi c'est central de les harmoniser en tenant compte des recommandations de la société civile parce qu'en Europe vivent majoritairement des minorités qui sont d'origine africaine et afrodescendante donc la question des relations entre l'Europe et l'Afrique est centrale aussi on le voit aujourd'hui avec ce qu'on nomme justement ces crises ces crises des migrants il y a aussi justement aussi refonder les politiques culturelles européennes tout à l'heure on parlait justement de la question des réparations dans leur rapport justement de cette politique culturelle le rapport de la race à l'altérité pour mieux comprendre la négrophobie par exemple l'afrophobie et toutes les formes de racisme l'afrophobie et l'antisémitisme et l'islamophobie aussi toutes ces formes de racisme là produire une histoire de la présence africaine en Europe et de toutes les autres minorités aussi justement dans le cadre pour justement inscrire toute cette histoire globale dans nos histoires communes et je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui est très important c'est la centralité aussi du reporting parce que tout à l'heure on parlait des outils donc on a parlé des statistiques mais il faut aussi parler d'autres outils il faut parler aussi de la sanction et aujourd'hui on a besoin justement que disaient jeudi dernier les recommandations de la CNCDH la CNCDH disait que justement l'un des problèmes aujourd'hui c'est qu'elle recommande aux personnes qui sont victimes de discrimination à l'emploi à la violence policière à l'accès aux soins etc. d'aller déposer des plaintes mais c'est là où il y a notre compétence de la société civile c'est que nous tous les jours nous traitons ces cas des personnes qui vont déposer plainte et où leurs plaintes ne sont pas prises en compte justement c'est ça notre réalité et alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça il faut questionner aujourd'hui on a la question centrale de la police de l'institution policière en France et en Europe nous pensons nous avons proposé qu'il faut complètement la refonder pourquoi nous disons ça par exemple en France on le sait j'espère que ça ne va pas choquer mais c'est la réalité que la police française nationale française a été créée en 1941 par exemple 1941 la France était sous le régime de Vichy par exemple et ça c'est un problème donc en 2020 on a cette police-là aujourd'hui et donc on a eu plusieurs articles et plusieurs articles de presse dans Le Point dans Arte il y a une dizaine de jours en France où il y a des policiers qui se réclament de cette origine-là c'est un problème on peut se poser la question des traitements policiers par rapport à certaines populations et quant au reporting aussi parce que quand il y a des gens qui vont déposer des plaintes et que les plaintes ne sont pas prises et bien il faut prendre aussi en compte ces problématiques-là donc quand on parle de la réforme de la police on parle aussi de la question du recrutement et la question aussi de la formation aussi et on va aussi parler par exemple de l'IGPN l'IGPN aujourd'hui qui est une institution alors moi je parle de la France donc il faut justement repenser avoir une politique globale pour repenser ces politiques-là parce qu'aujourd'hui on a la centralité de la police et pour pouvoir quantifier les discriminations ça passe forcément par la police puisque c'est la police qui recueille normalement les discriminations et aujourd'hui il y a un déficit où certaines discriminations ne sont pas recueillies et ça c'est un problème central aussi alors malheureusement on arrive à la fin il nous reste une dizaine de minutes donc je vous propose qu'on continue la discussion en l'ouvrant vers l'extérieur pour s'interroger dans cette dernière partie sur la manière dont l'action européenne peut impacter le monde parce que c'est vrai qu'il a fallu malheureusement qu'un afro-américain meure dans des circonstances atroces pour qu'on se souvienne en tout cas pour certains qu'en Europe nous connaissions aussi le racisme y compris dans l'expression policière si les Etats-Unis ont réussi à secouer le monde par cette horreur qui s'est produite sous les yeux de la caméra d'un téléphone comment l'Europe peut influencer le monde puisque effectivement la France a été vraiment pour le coup avant-gardiste en faisant de la traite des traites transatlantiques et de l'esclavage un crime contre l'humanité dès l'année 2001 est-ce que cette position-là cette résolution du Parlement peut influencer le monde et quelle est la vocation de l'Europe justement dans la lutte dans la lutte anti-raciste par rapport à d'autres pays très rapidement le Conseil de l'Europe a pas mal de pays extra-européens qui sont admis comme observateurs donc dans nos instances nous avons notamment dans l'écrit le Mexique qui est observateur qui viennent et nous avons fait traduire nos recommandations notamment en arabe et en japonais histoire de pouvoir les disséminer plus loin dernier petit point sur lequel je conclurai je mets dans le chat le lien vers une recommandation sur la police et le rapport de monitorage de la France pour voir un petit peu comment nous travaillons Merci beaucoup Bertil Cotier si vous voulez en dire plus vous n'avez pas beaucoup parlé donc pour le coup si vous avez vous avez vraiment par rapport à d'autres peu parlé donc si vous voulez ajouter des choses c'est le moment sinon je passerai la parole à quelqu'un d'autre Merci bien je ne vais pas plus parler mais si les gens peuvent cliquer sur les deux liens que je vais maintenant mettre dans le chat ça sera beaucoup plus d'effet que ce que je pourrais dire D'accord très bien qui veut prendre la parole à son tour ? Alors je vais peut-être justement puisqu'on parle de ce vote historique qu'a porté Younous Omarji donc c'est très important mais il faut aussi rappeler puisque c'était aussi c'est important en fait parce que c'est un pied dans la porte et ça nous permet de pouvoir continuer le travail mais il faut aussi rappeler qu'on a justement besoin et c'est ça aujourd'hui la question des réparations elle est centrale en fait et c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'en 2001 c'est une énorme avancée qui s'est passée mais on sait qu'il y a des articles fondamentaux qui avaient été retirés comme celle des réparations et on en est encore là aujourd'hui donc ça veut dire qu'en 2001 on a voté on a fait valider quelque chose je ne vais pas dire qu'on a perdu 20 ans c'est pas ça on n'a pas perdu 20 ans c'était historique c'était important mais pendant 20 ans on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qui avait été voté parce que justement il y avait l'impossibilité des sanctions parce que peut-on parler aujourd'hui d'une reconnaissance quelconque s'il n'y a pas des réparations donc la question centrale elle est aussi celle des réparations et dans les réparations il y a aussi les sanctions donc il faut vraiment qu'on réfléchisse aujourd'hui et on a beaucoup de propositions parce que par exemple là je vais parler d'une action que nous avons fait contre l'État français puisqu'on parle du racisme institutionnel donc nous avons attaqué l'État français par exemple de ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe et ce qui s'est passé aussi ailleurs avec le clore des connes par exemple voilà un exemple concret c'est très très grave plus de 90% de la population est contaminée je rappelle un peu le contexte alors que ce produit très toxique était interdit d'être épandu en France hexagonale il a été autorisé de continuer à être épandu en Guadeloupe et en Martinique aujourd'hui en 2020 plus de 90% de la population sont contaminées et il y a une commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu de juillet l'année dernière 2019 à novembre et la responsabilité de l'État a été reconnue donc nous avons porté une action juste avec plus de 2000 personnes avec des organisations qui sont en France en Guadeloupe et en Martinique mais je prends cet exemple parce qu'il démontre vraiment ce qui se passe au niveau institutionnel puisqu'on parle d'institutionnel et il pose la question secondaire qui est celle de la sanction comment est-ce qu'on arrive à sanctionner et comment est-ce que nous puisque si la France parce que là nous sommes obligés de porter une action en justice mais si cette action n'aboutissait pas comment est-ce qu'on sort du cadre franco-français pour porter cette question au niveau européen pour faire sanctionner cela et pour qu'il y ait des résultats concrets donc la question de la sanction se pose elle est très importante donc réparation et sanctions donc c'est une piste éventuellement peut-être à explorer on sait que le débat par exemple a lieu aux Etats-Unis sous l'impulsion notamment de Panay Sikhoots l'écrivain qui veut conclure Saline Marianne Bou est-ce que vous voulez continuer donc l'Union Européenne pour revenir un peu à la question l'Union Européenne a clairement dénoncé quand même ce qui s'est passé aux Etats-Unis à travers notamment les déclarations de Joseph Borrell qui est le haut représentant et vice-président de la Commission Européenne il a dit nous sommes choqués concernés par la mort de George Floyd donc moi je pense qu'il est important de témoigner solidarité envers les victimes de partout dans le monde mais ce qui me pose un petit peu problème c'est que l'Europe a elle-même d'importants progrès à faire en matière de lutte contre le racisme et contre les violences policières et je pense qu'on ne peut pas se permettre en tout cas de donner des leçons à nos voisins il est important qu'on balaye d'abord devant notre porte mais qu'on continue à témoigner aujourd'hui nous sommes une partie du problème aussi donc il faut accepter cela je pense que c'est le premier pas dans la bonne direction et la résolution en est une partie pour améliorer nos sociétés et se permettre d'améliorer les sociétés extra-européennes je crois qu'on ne peut pas être crédible en critiquant les Etats-Unis ou la Chine par exemple pour la manière dont les gouvernements gèrent les problèmes de racisme si nous n'arrivons pas à les régler chez nous donc pour dire le dernier mot c'est balayons devant nos portes d'abord merci beaucoup pour cette cette observation Yunus Omarji qu'est-ce que vous pensez que l'Europe peut apporter au monde par cette résolution récente mais aussi par des actions concrètes oui sur la question d'abord des réparations je pense qu'il y a des on ne répare pas l'irréparable c'est-à-dire que comme disait Césaire ce crime de l'esclavage il est irréparable donc la réparation elle est morale et elle est symbolique mais nous devons aussi considérer que si réparation il doit y avoir c'est justement dans cette vitalité nouvelle qu'il faut donner aujourd'hui aux valeurs d'égalité et il faut que la marche vers l'égalité aille plus vite pour obtenir des résultats dans les outre-mer l'abolition de l'esclavage intervient en 1848 et il a fallu attendre 2017 pour que l'égalité totale soit parachevée et les discriminations et les situations coloniales continuent encore aujourd'hui donc la réparation elle se fait à travers cela pour le monde n'oublions jamais que l'esclavage a été mis en oeuvre dans une forme de mondialisation et que l'Union Européenne aujourd'hui participe à une mondialisation une globalisation qui génère de la domination qui est dans la continuation finalement de ces premières mondialisations donc la bataille moi on ne me le reprochera pas de le dire bon j'entendais quelqu'un sur BFM ou LCI tout à l'heure qui disait ah mais ces gens ce sont des afro-gauchistes ils veulent combattre le capitalisme mais oui je veux combattre le capitalisme parce que je considère que tout est lié et il faut effectivement remettre en cause cet ordre économique qui génère des inégalités à l'échelle planétaire qui sont dans la continuation de ces lignes de partage du monde héritées de la colonisation et ensuite de la décolonisation et ensuite du néo colonisme et nous vivons un moment il se passe des choses extrêmement importantes qui doivent nous donner de l'élan en tout cas moi qui me donne de l'élan et de l'énergie pour avancer merci beaucoup je pense que malheureusement il ne nous reste que trois minutes peut-être qu'on va les utiliser pour conclure donc je vous remercie vraiment de m'avoir convié pour animer ce débat qui était très intéressant donc je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été évoquées j'invite toutes les personnes participantes à consulter tous les documents qui ont été évoqués c'est vraiment très intéressant de voir comment les différents propos qui ont été énoncés sont mis en texte dans les productions que ce soit de l'énard de l'écrit ou du Parlement européen tout simplement et puis merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à cette discussion qui sera disponible je crois dès demain sur la chaîne YouTube du Parlement européen donc merci au Parlement européen également pour la logistique et je passe à nouveau la parole à Michael c'est un vrai plaisir de retrouver ceux que je connaissais déjà et de faire la connaissance de ceux que je rencontre aujourd'hui en espérant que ce n'est que le début et que la conversation se poursuivra au-delà de ce petit chat merci beaucoup à toutes et à tous c'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire merci au Parlement européen je rappelle juste que la chef du bureau du Parlement européen à Paris devait être avec nous mais elle a eu un problème médical donc elle s'excuse juste pour vous rappeler que ces webinaires aussi continuent on interroge sur tous les aspects de la vie quotidienne des Français et des Européens avec les eurodéputés donc les centres d'information Europe direct continuent à faire des webinaires en cette période-là donc n'hésitez pas à suivre l'actualité vous retrouverez évidemment ce webinaire sur notre page Facebook mais aussi comme Roquelle a appelé sur la page YouTube du Parlement européen et puis voilà ce sont des questions on a abordé ces questions-là durant 1h30 et bien il y a encore beaucoup de choses à dire on continuera nous à montrer ce que l'Europe fait dans ce domaine et fait dans d'autres domaines donc n'hésitez pas à suivre l'actualité européenne et encore une fois merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée et je vous libère merci beaucoup à tous merci au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?